Algérie, 25 kg de drogue dans un véhicule d'une chaîne TV privée. Une importante quantité de drogue a été découverte dans un véhicule appartenant à une chaîne de télévision privée, a rapporté, jeudi 8 avril, le journal Arabophone et Elikabar, citant des sources sûres. La voiture a été interceptée sur une route de la Wilayah de Djelfa, précise la même source. Fait invraisemblable. Un véhicule appartenant à un organe de presse transportait de la drogue. Cela se passe en Algérie, plus exactement dans la Wilayah de Djelfa. Où une voiture portant le logo d'une chaîne de télévision privée a été interceptée avec, à son bord, une quantité de kiff traité estimée à 25 kg. C'est le journal Arabophone et Elikabar qui a rapporté l'information dans son édition de jeudi 8 avril. La même source indique que ce sont les éléments de la Gendarmerie Nationale qui ont fait cette découverte au niveau d'un barrage dressé sur le chemin de Wilayah numéro 40, liant les localités de Hassif d'Oul et Sidi Lajel. Selon la même source, le chauffeur du véhicule avait sur lui un ordre de mission qui lui a été délivré par la chaîne privée en question. Il a été emmené vers la brigade de la gendarmerie locale pour interrogatoire. Sans doute, une enquête a été ouverte pour mettre la lumière sur cette affaire. Il est à noter que le trafic de substances illicites est devenu monnaie courante en Algérie, où des saisies de différents types de drogues sont fréquemment opérées. Pratiquement aucune Wilayah du pays n'est épargnée par ce phénomène qui prend des proportions alarmantes. Tizi Ouzou, un horrible crime secoue à Aïne et la Mame. C'est sur une odieuse découverte que la ville d'Aïne et la Mame s'est réveillée hier, mercredi 7 avril, un propriétaire d'un bar très connu et aimé dans la région, a en effet, trouvé la mort d'une façon inhumaine pendant la nuit. Un sexaginaire répondant aux initiales, A.M.A., 69 ans, propriétaire d'un bar A1 et la Mame à 50 km au sud-est de Tizi Ouzou, a été froidement et lâchement assassiné, mardi soir, dans son local situé au centre de la ville d'Aïne et la Mame. Le meurtre odieux dont la victime est un homme qui transpirait la gentillesse, aimé par toute la population de Michelet, serait déroulé aux environs de 23 heures, selon nos sources. En effet, la victime aurait subi, avant de trouver la mort, une sauvage agression perpétrée par plusieurs personnes qui l'ont violemment tabassée avec plusieurs coups à l'aide de bouteilles de boissons alcoolisées, ces derniers se sont emparés d'une importante somme d'argent. Une enquête a été diligentée par les services de la police locale afin de lever le voile sur ce crime crapuleux et pour avoir plus de détails sur les circonstances de l'assassinat qui a bouleversé la population de Michelet. Selon nos sources, les auteurs du crime ont été arrêtés, il s'agit de trois jeunes de la même région, âgés entre 20 et en 25 ans. Plus de détails à venir. Automobiles en Algérie Un réseau de vols de voitures démantelait. Les membres de la brigade de recherche et d'intervention de la Wilayah d'Intemouche ont pu mettre la main sur un réseau de vols de voitures et de falsifications de documents. En effet, les membres l'unité permanente de la police judiciaire de la Wilayah d'Intemouche, ont pu démanteler un réseau de malfaiteurs impliqués dans des affaires de vols de voitures et de falsifications de documents en Algérie, rapporte le quotidien arabophone en Ahar, ce jeudi 8 avril 2021. Dans le détail, le réseau criminel est composé de cinq personnes. Des individus âgés entre 30 et 50 ans. Ces derniers se sont spécialisés dans le vol des véhicules et le trafic des documents justificatifs. Ils sont principalement basés dans les régions ouest du pays. Cela dit, pour arriver à ces trafiquants, les agents de police ont mené une enquête approfondie. Ainsi, ils ont exploité le maximum d'informations en leur possession. Principalement récoltés sur le terrain grâce au travail acharné de la brigade et la mobilisation de tous les éléments nécessaires pour le bon déroulement de l'affaire. Plus de 50 dossiers falsifiés de voitures ont pu être récupérés. L'abri a ouvert une enquête à la suite du vol d'un camion qui a finalement été récupéré. En suivant les traces et en remontant à la source, les agents ont pu mettre la main, sur deux individus impliqués dans cette affaire. Seulement, après avoir élargi la zone de recherche conformément au mandat de perquisition, les autres véhicules ont ainsi pu être récupérés. Il s'agit de plus de 50 dossiers falsifiés de voitures volées dans les différentes ouélias du pays. Mais aussi, différentes pièces de rechange et moteurs de voitures démontées. Ces derniers ont été retrouvés dans un dépôt de pièces détaché à Oran. De ce fait, les suspects vont se présenter devant le procureur de la République. Et ce, dans un délai compris entre 10 et 20 jours. Cela dans le tribunal de la commune d'Elamria. Nono-division, l'unité du Irak, la première préoccupation des manifestants ce vendredi 9 avril. Un Irak miné par ses divisions en s'éloignant de son unité autour d'une seule et unique cause ? C'est cette hypothèse qui alimente l'effrayeur et les profondes peurs de nombreux manifestants ou activistes de ce mouvement populaire algérien totalement pacifique qui dure depuis le 22 février 2019. Ce vendredi 9 avril, de nombreux manifestants ont arboré la même pancarte à Alger, Oran, Constantine, Anaba ou Sétif, nono-division au sein du Irak. Ces pancartes rouges ont fleuri partout à travers les rues des plus importantes villes du pays. En rouge et blanc, ces affiches ont donné une autre dimension au Irak de ce vendredi 9 avril. Les manifestants sont profondément inquiets par les polémiques stériles qui visent à semer la division dont les rendent un mouvement populaire qui n'a pas du tout concrétisé le moindre de ses objectifs. Pire que les arrestations et la répression musclée ou les emprisonnements arbitraires, les divisions politiques, idéologiques et les conflits personnels peuvent s'avérer fatales pour un mouvement populaire qui peine à imposer son agenda face à un pouvoir totalitaire et aveuglé par ses obsessions absolutistes. Depuis le 22 février 2019, de l'eau est passée sous les ponts, et le Irak a été confronté à de nombreuses rudes épreuves comme la pandémie de la Covid-19 et son instrumentalisation outrancière par le pouvoir algérien pour museler les libertés publiques et civiles. Le Irak a été contrainte aussi de faire face à ses propres questionnements, sa continuité est épatante, mais ses méthodes de protestation sont-elles suffisantes, efficaces pour apporter le changement tant souhaité en Algérie ? Au lieu de se structurer sérieusement autour de plusieurs initiatives protestataires concrètes soutenues par des collectifs composés dans tous les secteurs névralgiques du pays, le Irak demeure effigé dans les manifestations hebdomadaires. Si rien n'est proposé pour passer à une nouvelle étape, ce mouvement populaire risque de patiner dans ses propres contradictions internes que le régime algérien ne manquera pas d'exploiter et de nourrir pour reprendre le dessus sur la rue. Les activistes du Irak sont conscients de ce danger. C'est pour cette raison qu'ils appellent plus que jamais à l'unité sacrée dans les rangs du mouvement. Incroyable mais vrai, Ben Youssef Melouk accusé par la Gendarmerie Nationale d'être le représentant de ZITOU en Algérie. Le délire du régime algérien vient de franchir une nouvelle limite. Ben Youssef Melouk, celui qui avait fait éclater au début de l'année 1992 le scandale des magistrats faussaires, a été accusé officiellement par des enquêteurs de la Gendarmerie Nationale de faire partie de la fondation Al-Karama basée en Suisse, rattachée et affiliée au mouvement politique Rashad. Puis encore, les gendarmes ont accusé Ben Youssef Melouk d'être le représentant de l'Arbizitoute, le youtubeur et opposant algérien, l'une des figures du mouvement Rashadoni et diabolisée sans cesse par le régime algérien. C'est Ben Youssef Melouk qui a révélé lui-même ses informations lors de sa participation aux manifestations pacifiques du Irak dans les rues d'Alger ce vendredi 9 avril. Ben Youssef Melouk a été effectivement convoqué et auditionné récemment par des éléments de la Gendarmerie Nationale à Blida, lieu de sa résidence. Ben Youssef Melouk a nier naturellement en bloc toutes les accusations fantasmagoriques des gendarmes. Je n'ai jamais connu ni rencontré ce l'Arbizitoute. Je n'ai jamais entendu parler de cet Al-Karama, a confié l'auteur du scandale des magistrats faussaires que les gendarmes n'ont même pas reconnu alors qu'il est le personnage central de l'un des plus gros scandales politico-judiciaires de toute l'histoire de l'Algérie. Ben Youssef Melouk porte sur ses épaules plus de vingt années de lutte et de combat pour la vérité. Il est le premier qui a dénoncé ouvertement et publiquement la mafia politico-financière à travers ce grand scandale des magistrats faussaires, à savoir des juges qui ont présenté de fausses attestations de membres de l'Armée de Libération Nationale pour intégrer les rangs de la magistrature. A l'époque, Ben Youssef Melouk avait recensé 520 dossiers avec preuve à l'appui et ces dossiers ont été remis au célèbre procureur général Abdel-Malek Sayah, en présence de son adjoint. En mars 1992, un juge d'instruction a été désigné pour mener l'instruction. Depuis, ses magistrats n'ont jamais été inquiétés, tout simplement parce que parmi eux se trouvaient de nombreuses personnalités bien placées. En revanche, Ben Youssef Melouk a été poursuivi, incarcéré et condamné à des peines de prison. Ben Youssef Melouk est passé vingt-six ans entre les tribunaux et les cours. L'affaire Ben Youssef Melouk a connu de nombreux rebondissements. Il a été ciblé par une vieille plainte déposée en 2002 par l'ex-ministre des Moudjahidines, Mohamed Jehgaba, et Mohamed Salah Mohamdi, ancien ministre de l'Intérieur, cité comme témoin, contre la publication des noms de leurs proches dans la fameuse liste des 328 aux responsables révélés par Ben Youssef Melouk dans le cadre de l'affaire des magistrats faussaires en mars 1992. Aujourd'hui, en 2021, des gendarmes amateurs et incompétents ont tenté de l'associer à une mouvance diabolisée jour et nuit par le régime algérien. On ne sait pas s'il faut en rire ou en pleurer. Sous-titrage ST' 501